... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers participants, ... ... ... ... ... Étant acteur, défenseur des droits humains, vous luttez contre l'injustice et les pratiques avilissantes qui en découlent tels que les viols, violences sexuelles, l'esclavage sexuel, les mutilations sexuelles, les viols comme stratégie de guerre et j'en passe. Pendant plusieurs décennies, cette lutte a été conduite par les femmes, donnant l'impression d'un combat, d'un camp féminin contre le camp masculin. Alors que cette lutte constitue une révendication légitime contre les pratiques ignobles instituées par un certain groupe de gens, en vue d'assouvir leurs propres appétits sexuels, égoïstes et leurs attitudes patriarcas. La violence basée sur le genre est une horreur tout simplement. On n'a pas d'autres mots, c'est une horreur. Et donc, l'engagement pour éradiquer ces mâles, qu'il y ait une discrimination, une exclusion honteuse, doit interpeller aussi bien le genre féminin que le genre masculin. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Tous les hommes ne soutiennent pas les violences basées sur le genre. Mais alors, pourquoi ces hommes se taisent-ils ? Pourquoi se comportent-ils en complices des actes barbares et des horreurs sur les femmes ? C'est ça la grande question à laquelle nous, les hommes, nous sommes invités à répondre, en vue de la réussite et du succès de l'action que les hommes doivent mener contre la violence sexuelle faite aux femmes. Notre grand challenge est de dénoncer, de décrier et même de faire changer les comportements aux hommes qui continuent à traiter les femmes comme si elles n'étaient pas nos égales. Ne disons pas qui ne dit mot qu'on sent. Pourquoi les hommes doivent-ils continuer à exiger l'ablation du clitoris chez les petites filles pour avoir des épouses anorgasmiques, paraît-il pour éviter de les exposer à l'infidélité ? Mais quelle monstruosité ! Pourquoi l'homme doit-il refuser l'orgasme à l'épouse sous le seul prétexte de la posséder comme seule, comme un objet de leur propre plaisir ? Quel égoïsme ! Refuser l'orgasme à son partenaire ne peut se justifier que par cette recherche de son propre plaisir, en négligeant toutes les conséquences psychosociomédicales qui en découlent et qui peuvent aboutir à une frigidité et une somatisation aux conséquences inuites pour la santé de son partenaire ? Pourquoi doit-on institutionnaliser les avortements des embryons féminins ? Et pourtant, la nature a fait bien les choses en mettant en égalité les sexes et les rations. Pourquoi en Afrique doit-on donner la priorité de l'éducation aux garçons en laissant pour compte les filles ? Pourquoi tenons-nous à inverser cette égalité naturelle entre hommes et femmes ? Notre lutte désormais doit se focaliser sur le rétablissement de cette égalité naturelle entre hommes et femmes. Ces assises nous offrent l'occasion d'amplifier le mouvement Vimen qui doit nous remettre en question en tant qu'hommes par rapport à notre masculinité. Nous devons repenser notre masculinité pour la rendre plus responsable. À notre humble avis, une masculinité responsable, c'est celle qui tient compte de tous les atouts féminins et qui les valorise sans complexe et équitablement. Les viols et les violences basées sur le genre prendront fin le jour où les hommes comprendront la laideur de la violence sexuelle. Les jours où ils comprendront que les viols et la violence sexuelle dégradent tout simplement leur masculinité. Ça sera aussi lorsque, dès par l'érédication, les jeunes garçons réaliseront qu'obtenir par violence ce qu'ils peuvent obtenir par charme est une honte pour tout homme qui veut préserver sa masculinité. Les hommes doivent être impliqués dans ces mouvements vimènes pour s'attaquer et abandonner toutes les coutumes rétrogrades aliénantes pour la femme et c'est quelle que soit la tribu, les pays ou les continents. Nous devons au préalable comprendre que nous sommes conditionnés les uns par les autres et que nous portons à nous, hommes, une partie de la femme qui nous appelle à plus d'amour, plus d'écoute, plus de tolérance et plus de protection pour une vie épanouie. Lorsque nous détruisons les embryons féminins, lorsque nous tuons les femmes, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes car la vie sans la femme est impossible sur cette planète. Excluire la femme de sa sphère vétale, l'homme y crée tout simplement un déséquilibre dans le domaine de sa vie. Par contre, en l'intégrant, comme se fit aux origines, il se constitue un cadre propice que chacun peut goûter les plaisirs et les délices cachés dans l'autre. Il n'y aura aucun équilibre que nous pouvons obtenir sur notre planète en excluant les femmes. nous devons seulement leur donner l'espace pour s'exprimer, pour se rendre compte qu'elles peuvent faire autant que les hommes, si même pas plus. En Afrique, en essayant d'exclure 50% de notre capacité de production, dans la compétition, nous nous affaiblissons nous-mêmes. mon engagement pour la femme est née d'un cosmos malheureux. Jeune médecin que je suis alors, j'avais observé avec indignation le nombre de femmes qui mouraient en essayant de donner la vie au cours des accouchements. Ceci me révolta, d'autant plus que je savais que ces morts sont évitables si les décidaires y mettent le moyen et seulement la volonté. Tout en ayant à l'esprit mes limites par rapport à ces fléaux, j'avais pris la décision de me battre à côté de ces femmes ignorantes de leurs droits et qui mouraient tout simplement à la tâche en faisant leur devoir presque dans une indifférence absolue. C'est dans mon parcours de militant des droits de la femme que j'ai découvert toutes les atrocités auxquelles les femmes sont soumises et pour lesquelles elles sont obligées de se taire pour des raisons culturelles, sociales, voire même religieuses. J'ai découvert la profondeur de la douleur d'une femme qui a été violée alors que malheureusement les hommes prennent souvent cet acte comme anodin et vont parfois jusqu'à incriminer la femme et la considérer comme la seule responsable de celle qui lui est arrivée tandis que le violer après l'acte il oublie tout simplement qu'il s'était passé quelque chose. La confiance que mes patients placent en moi m'a permis de mieux comprendre que le viol pour une femme est un drame incommésurable qui peut basculer sa vie dans une destruction irréversible. Si le violeur l'agresseur oublie son forfait dont il n'a probablement pas tiré le plaisir escompté la femme elle lorsqu'elle a été violée garde cette plaie toute sa vie. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il faut que les hommes soient bien informés de la gravité de leurs actes éditeurs physiques et psychiques et relatifs pour obtenir un changement de comportement radical. Nous les hommes qui sommes ici malheureusement nous ne sommes que trois nous avons déjà chacun en ce qui le concerne fourni beaucoup d'efforts dans les effets dont les effets sont palpables mais ce n'est pas suffisant nous avons beaucoup de chemin à parcourir en étroite collaboration avec nos pères féminines pour impulser ces mouvements d'hommes contre les violences sexuelles ces mouvements que nous nommons V-men et le rendre global de manière à ce que à son sein des milieux d'hommes puissent dénoncer la violence sexuelle et la discrimination basée sur le genre. Être V-men c'est refuser toute discrimination basée sur le genre. Être V-men c'est dénoncer la violence sexuelle quelle que soit sa forme. Être V-men c'est être engagé à se battre pour l'égalité des chances entre hommes et femmes. Être V-men c'est aussi savoir chérir le vagin. Enfin nous pouvons faire avancer notre planète vers la justice et l'équité. Ensemble nous pouvons vaincre la violence sexuelle basée sur le genre. J'ai dit et je vous remercie. merci. Applaudissements Merci.